Alors, alors, c'est quoi les bases du féminisme ? Vous les voulez, c'est maintenant. Bon, oui, on a fait une petite vidéo rigolote pour revenir sur YouTube tranquilloubilou. Et maintenant, les féministes radicales sont de retour. D'accord, on est en colère ou pas ? Qui est en colère ici ? Ce qui est en colère, c'est le féministe radical. C'était en colère, cri. Radical. Radical. On avait envie, depuis plusieurs semaines maintenant, de s'attaquer à un sujet que vous avez vu dans le titre de la vidéo. Tout le monde savait. En fait, ça nous titille depuis, on va dire, officiellement l'affaire PPDA. Qui est le moment où on a commencé vraiment de plus en plus à entendre cette phrase. Mais qui remonte aussi à l'affaire Weinstein, bien évidemment. Weinstein. Oui, je sais jamais trop. Ouais, mais je crois qu'en fait, on dit Weinstein, mais j'aime pas. Et plus récemment, depuis l'affaire Norman. Et depuis, on se dit, qu'est-ce qui se passe avec ce tout le monde savait ? Et surtout, comment ça se fait ? C'est le générique que, générique que, générique que de Camille Justine. C'est pas synchronisé entre nous deux. En tout cas, 2023 n'est pas une bonne résolution pour nos génériques. Ils seront toujours aussi éclatés. Et abonnez-vous ! Régulièrement, depuis MeToo, en 2017, il y a de plus en plus de révélations d'agressions sexuelles. Donc des hommes, évidemment connus, parce que c'est pour ça qu'on en parle dans la presse, etc. Qui sont accusés par des femmes d'agressions sexuelles, de viols, de violences sexuelles, etc. Et très souvent, en fait, quand ces noms d'hommes sortent, on se rend compte qu'en fait, effectivement, tout le monde savait. Quand on dit tout le monde savait, c'est les gens du milieu de cette personne. C'était absolument flagrant lorsque l'affaire PPDA est sortie. Et que, vraiment, tous les journalistes ont dit, mais on le savait. Il y a eu des tonnes d'histoires de stagiaires qui disaient, moi, à l'époque, on m'a dit, ne va jamais dans un bureau seul avec lui. Ne t'habille pas en jupe quand tu bosses avec lui. La plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire. Certaines se rencontrent pour la première fois aujourd'hui. C'était connu et reconnu, apparemment, dans son milieu. Plus récemment, avec l'affaire Norman, idem, dans le milieu YouTube, en fait, tout le monde savait. C'est applicable sur absolument plein d'exemples. Moi, je me rappelle d'avoir vu un documentaire sur le médecin de la Fédération de Gymnastique aux Etats-Unis. Il avait, effectivement, violé des dizaines et des dizaines de jeunes filles. On se rend compte, une fois que l'enquête prend de l'ampleur et est révélée, qu'il y avait plein d'échanges de mails qui se disaient, chut, je le sais, nanana, des trucs qui étaient jetés à la corbeille. Enfin, vraiment, l'expression mettre sous le tapis, c'est vraiment complètement ce qui s'est passé dans cette affaire et ce qui se passe dans beaucoup d'affaires. Voilà, de la protection. Récemment, au cinéma, il y a un film qui s'appelle She Said, qui est sorti, qui retrace le parcours des journalistes qui ont révélé l'affaire Weinstein et qui ont donc lancé Me Too. Et dedans, pareil, c'est flagrant. Ça montre à quel point, autour de Weinstein, bien évidemment, un homme aussi puissant ne faisait pas ses petites affaires tout seul. Ouais, il pouvait pas être inconnu. Mais voilà, autour de lui, en fait, toute son équipe était au courant et ont beaucoup protégé et mis sous le tapis ses agissements. Notre question aujourd'hui, notre problématique, c'est si tout le monde savait, pourquoi personne n'a rien fait ? Comment ça se fait que les gens préfèrent se taire, leur entourage, que juste d'écarter la personne et d'arrêter de bosser avec lui ? Ils préfèrent se taire, voire même malheureusement parfois, j'imagine, aider la personne à avoir ses agissements ? Bah, R. Kelly, à l'époque, wow, R. Kelly est dinguerie aussi. Il a fait des dizaines de victimes parce que protégé aussi par toute son équipe. Alors qu'effectivement, quand ça sort, tout le monde savait. Il y a des gens qui témoignent en disant, c'est vrai, je savais. Ce qui fait que ces mecs-là qui sont accusés de violences sexistes et ou sexuelles continuent de travailler dans leur milieu impunément. Donc du coup, nous, on s'intéresse à ce sujet depuis plusieurs semaines et en fait, dès qu'on théorise un peu dessus et qu'on essaye de comprendre, on se rend compte que c'est un énorme cercle vicieux. À tous les points, on manque de solutions et que c'est pour ça que ce truc perdure. Un énorme serpent qui se mord la queue. Et si on dit serpent et que c'est d'une forme phallique, c'est pas par hasard. Un serpent qui se mord la queue, c'est des hommes qui se soutiennent la bite entre eux et qui se mord bien, bien la queue. Et ils aiment ça. On pourrait arrêter la vidéo en disant ça. C'est le boys club et les hommes qui se soutiennent la queue entre eux. Mais on va essayer de développer, tu connais. Quand on dit tout le monde savait, il faut différencier deux choses. Parce que d'un côté, nous, par exemple, aujourd'hui, dans le milieu dans lequel on est, on a des noms d'hommes problématiques. Plein. On ne peut pas révéler publiquement le nom de quelqu'un qui aurait commis un crime tant qu'il n'y a pas d'enquête en cours et tant qu'il n'y a pas de plainte déposée. Première raison, c'est pour éviter de se faire accuser de diffamation. Et la deuxième raison, évidemment, c'est aussi par respect pour les victimes. Ce n'est pas à nous de révéler une histoire qu'elles n'ont pas choisi de révéler. Donc nous, à chaque fois qu'une victime va révéler quelque chose, on va la soutenir en partageant son histoire. Mais par contre, on ne peut pas décider pour elle de révéler les choses. Et si vous saviez comme ça nous démange... Oui. Déjà, comme on croit les victimes, on est du côté des victimes. Oui, ah oui, c'était peut-être sans préciser. Ah oui, pardon, pardon, pardon. Non mais pardon, c'était peut-être pas clair. Oui, pardon, pardon. Alors, nous, on part d'un postulat très simple, c'est que l'on croit les victimes. Voilà, quoi qu'il arrive, parce que notre expérience en tant que femme et en tant que femme qui s'intéresse au féminisme depuis plusieurs années, on sait que c'est tellement difficile de vivre la vie d'une femme, en fait. On a aussi compris, parce qu'on a des yeux, on lit les articles, etc., que tu n'as vraiment rien à gagner aujourd'hui à accuser faussement quelqu'un de connu d'agression. Tu n'as vraiment rien, mais alors rien à gagner. En revanche, il y a quelque chose, du coup, que l'on peut faire et que l'on fait à titre tout à fait personnel. On peut choisir de les blacklister, les boycotter. On est les seuls à le faire, pas les seuls, nous, Camille et Judine, mais on est les seuls à le faire, les femmes, globalement. Il y a très, très peu d'hommes de nos entourages qui sont capables de boycotter quelqu'un qui savent de source sûre que c'est un mec problématique. Et c'est bien ça toute l'essence du problème. Oui, parce que du coup, soit c'est ton pote, il fait des dingueries. J'entends par là, il agresse, pardon, je minimise beaucoup trop le truc, mais tu le protèges, bon, dans ce cas, toi-même, t'es problématique. Soit tu ne cautionnes pas ce qu'il fait, et le fait de l'appeler pour qu'il travaille avec toi, c'est pas logique. Il existe complètement, encore, des gens aujourd'hui qui ne veulent pas séparer l'homme de l'artiste et principalement se soulever. Qui veulent séparer. Pardon, qui veulent séparer l'homme de l'artiste, contrairement à nous, tu vois. Nous, c'est binaire, effectivement. Il y a une nana de notre entourage qui vient nous dire qu'elle a été agressée par un tel, qu'elle a été violentée par un tel, qu'elle a été violée par un tel, que un tel, c'est un gars du milieu, que en plus de ça, imagine, ça arrive assez souvent, parce qu'effectivement, c'est rarement des cas isolés. Mais en plus de ça, c'est pas la première fois que j'entends son nom. « Tiens, j'ai déjà entendu qu'il avait été problématique avec une telle, avec une telle. » Nous, c'est simple. C'est carré dans l'axe, ça dégage. Ce mec-là, on bossera pas avec lui. Parce qu'il y a aussi d'autres gars avec qui on peut bosser. Après, vraiment, si vous voulez, de la nuance et tout. De toute façon, c'est pas là qu'il faut traîner, déjà. Et puis surtout, étant donné que, justement, il y a une solidarité masculine à plus savoir qu'en foutre, on sait qu'il sera bien servi. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, ça n'impacte... Nous, on va se faire taxer de radical et tout, parce qu'on prend cette décision-là. Si on décide de pas bosser avec ces personnes-là, parce qu'en fait, c'est les décisionnaires qu'on impacte. Et aujourd'hui, les décisionnaires, c'est encore majoritairement des hommes. Les producteurs, c'est des mecs. Ceux qui ont de la thune, c'est des mecs. Attention, ça tend à changer. Ça tend à changer, on est consciente de ça. Mais encore aujourd'hui, ça n'a pas assez changé. Donc du coup, eux, ils continuent à faire appel à des gens problématiques. On pourrait tout de suite nous avancer l'argument de « Bah oui, mais au cas où, il est innocent. » Oui. On va pas arrêter de le faire bosser. N'oubliez pas, le postulat de la vidéo, c'est Tout le monde savait, les gens proches du milieu. Je veux bien croire en la bonne foi de certains. Peut-être, certains n'étaient absolument pas au courant quand ils ont fait travailler telle personne problématique. Je veux bien croire, une petite partie. Mais globalement, quand l'affaire sort et qu'on entend « Bah oui, on le savait, ça se savait dans le milieu. » On peut pas dire « C'est dans le doute où il a été innocent. » Puisque tu le savais, c'est dans la rigueur. Tu connais sa réputation, mais toi, t'étais pas dans la chambre avec lui quand il a fait telle chose. Donc t'as encore un petit doute, effectivement, potentiel. Dans le doute, c'est fou d'être choisi d'être du côté du potentiel agresseur, plutôt que de la potentielle victime. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils se soutiennent entre potes ? Je pense que dans la vie, on se place du côté de la personne qui nous ressemble. On s'identifie. Quand t'es un homme, tu t'identifies aux autres hommes. Et dans les histoires d'agressions sexuelles, dans 98% des cas, l'agresseur est un homme. Tu t'identifies à l'homme et tu dis « Mais mon Dieu, si ça m'arrivait à moi, si moi je suis accusée demain, et faussement accusée, parce que bien sûr, ça, cette théorie du faux viol, elle est hyper présente dans leur tête alors que ça n'existe presque pas dans la vie. Mais admettons, j'espère que les gens vont me soutenir. Donc, en effet, miroir, tu dis « Je vais soutenir le mec qui est accusé ». Au même titre que nous, en tant que femmes, on s'identifie aux femmes de notre entourage, puisqu'on s'identifie aussi comme de potentielles victimes, puisqu'on sait que chaque jour qui passe dans notre vie, on peut se faire agresser par un homme. L'autre option qu'on imagine, c'est que les hommes vont toujours préférer la gloire, le succès et l'oseille que le reste. Il y a un post de « Préparez-vous pour la bagarre ». Si vous ne connaissez pas le compte, abonnez-vous, c'est très, très, très instructif et très cool. Juste pour contextualiser, c'était suite à l'affaire Bastien Vivès. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un auteur de BD. Pareil, lui, dans le milieu de l'illustration, tout le monde savait depuis le début qu'il était problématique. Ce que certains hommes vous apportent dans le domaine artistique, leurs œuvres et donc tout ce qui touche à votre plaisir, votre divertissement, vaut plus que l'intégrité physique et morale des femmes et des enfants. Pire, le sacrifice de leur honneur au nom de l'art, phénomène que vous appelez la subversion, donne encore plus de valeur aux œuvres parce que ça vous excite. Tout ceci n'est possible que dans un système qui hiérarchise la valeur des vies. La vôtre et celle des artistes, de tous ceux qui apportent au monde des hommes, passent avant les autres vies. Le fait que 5 ans après MeToo et tous les contenus écrits sur le sujet, vous n'ayez encore pas effleuré ces questions, c'est ça la réelle défaite philosophique. Nous, on connaît donc plein de noms de mecs dans le milieu de YouTube qui sont exécrables. On sait que lui, il a tapé sa meuf. Un pervers. On sait que lui, il fait du harcèlement sexuel. On sait que lui, il a dragué des mineurs. Et voilà, et le lendemain, on ouvre YouTube et on le voit dans une nouvelle vidéo YouTube qui a été créée par un tel qui est son pote. Et t'es là, en fait, son pote, qu'est-ce qu'il a pu apporter comme argument ? Parce qu'il sait très bien tout ce qui tourne comme info autour de ce gars-là. Et il sait très bien que c'est un mec problématique. Pourtant, il le fait jouer dans ses vidéos. Et ce que vous trouvez, lui, il va pas plus loin que... Bah, il joue bien quand même. Qu'est-ce qu'il fait que je choisis Norman dans ma vidéo en dépit des trente accusations que j'ai entendues sur sa gueule depuis quatre ans ? Bah, c'est Norman, il va faire des vues, le succès, la thune, le pouvoir. C'est pour ça que les mecs ont toujours toute la place là où nous, on décide de boycotter les gens comme ça. Donc, on fait des vidéos qui font largement moins de vues. On fait des vidéos qui ont beaucoup moins d'impact. Mais au moins, on travaille pas avec des agresseurs comme ça. En vrai, les mecs de ce genre de boys' club qui continuent de sucer la bite de leurs potes, qui savent qu'ils sont problématiques... Prenez des putains de décisions ! Ils ont aucune race ! Aucune race, c'est... Ouais, bah c'est pas grave. Mais surtout, c'est en plus dans le doute, parfois, de quoi ? D'une décision de justice, mais... Mais excusez-moi, pardon, pardon, on peut faire une parenthèse là-dessus ? Dans le doute d'une décision de justice qu'il le reconnaît coupable. Mais Polanski, il a été reconnu coupable aux yeux de la loi, ça a empêché personne à aller jouer dans son film. Morandini, il vient d'être reconnu coupable. CNews a dit, mais nous, on le garde, les frères, ça nous dérange pas. Déjà, il n'y a que 10% des personnes violées qui vont porter plainte. Sur les 10%, je crois que t'as 90% de fois où il se passe rien, où il y a un non-lieu, où il y a... Parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc, en gros, quoi ? Ça veut dire que toutes les meufs de mon entourage qui ont vécu des agressions, on considère qu'elles ont toutes menti. C'est pas ça, la réalité. Déjà, prenez l'ampleur de base de ce que c'est que des violences sexuelles, en fait, tout simplement. De ce que c'est qu'une démarche pour porter plainte. Tu vois, vraiment, genre, pour vraiment arrêter, par exemple, ce discours à vie, à vie, il faut arrêter de dire pourquoi elle n'a pas porté plainte avant. Il y a genre 10 000 raisons. Oui, il y a plein de contenus qui existent. Voilà, il y a plusieurs raisons, il y a plein de contenus qui existent. Et puis c'est expliqué. Je veux dire, il y en a qui sont expliqués médicalement, scientifiquement. C'est très concret. On lit des livres, on écoute des podcasts, on regarde des documentaires, il y a largement de quoi faire. Ensuite, une fois que l'affaire éclate, et qu'on entend ce fameux « tout le monde savait », on se confronte, en plus de ça, à un nombre de remarques. Présomption d'innocence, elles avaient qu'à porter plainte avant. On ne doit pas faire le tribunal populaire. On a le droit de quoi, en fait ? Si on ne peut pas en parler entre nous, si on ne peut pas prendre de décision entre nous, et si on ne peut pas balancer des mecs nous-mêmes sur les réseaux, si ça nous tord le bide parce qu'on a été violés par un gars. On ne peut pas relayer les articles ou les témoignages de femmes parce que ce serait faire le tribunal populaire. On ne peut pas estimer qu'on n'a pas envie de bosser avec eux, on ne peut pas relayer un maximum d'infos sur ces personnes et dire que nous, on croit les victimes, on n'a pas le droit de le faire. Mais vous voulez qu'on se thèse ? Ah bon ? Regarde, par exemple, Bastien Vivès, justement, il a été écarté du festival d'Angoulême grâce aux... Mais donc selon certains, sûrement à cause, grâce aux féministes qui se sont bougés le cul pour faire entendre que c'était pas normal et totalement problématique qu'un mec comme ça ait la gloire du tapis rouge au festival de BD le plus grand d'Europe, tu vois. Soit disant, c'est pas bien, les réseaux sociaux, c'est pas là qu'il faut faire justice. Vous croyez qu'elles sont pas un tout petit peu soulagées ? Par exemple, les victimes de moi, la squad ? Que l'histoire soit sortie sur les réseaux sociaux ? Si on avait dû attendre la justice ? Moi, j'en connais des histoires où on a essayé de passer par le chemin, le vrai chemin, c'est-à-dire une enquête, des plaintes, etc. Ça ne marche pas. Il ne passe rien. Demain, si on dit... Si la victime est prête, par exemple, à me dire c'est bon, Camille, je suis prête à ce qu'on sorte ça sur les réseaux sociaux, je vais le faire. C'est tout ce qui nous reste, en fait. Je sais que Norman, il n'ira jamais en prison. PPDA, il n'ira jamais en prison. Ce que je souhaite, la seule chose sur laquelle on peut agir, si vous êtes au courant des agissements de votre pote, ami, employé, prenez une putain de décision, en fait. Arrêtez de cacher sous le tapis. Il y a les vies des meufs ou même d'enfants, parfois, qui sont en jeu derrière. C'est tout ce qu'on demande aux mecs, c'est de considérer que oui, c'est comme ça la vie aujourd'hui. Vous êtes entourés d'agresseurs. C'est un fait puisque nous, on est entourés de victimes. Si vous le saviez, et ça, pour le coup, je peux vous donner un témoignage, une amie qui est victime d'un gars qui vit sa best life et qui fait une carrière au cinéma, si vous saviez ce qu'elle ressent quand elle voit sa tête sur une affiche de cinéma, c'est très très dur. On n'est pas obligé d'ériger à ce point-là, ces mecs-là. Dans une gloire infinie, quoi. Il y en a d'autres, des bons acteurs, il y en a d'autres, des bons youtubeurs, il y en a d'autres, des bons musiciens, il y en a d'autres, des bons journalistes, tout, tout, partout, en juguant féminin, du coup. Par exemple, les femmes, il y a quand même beaucoup moins de risques, par exemple, en faisant bosser les femmes. Si, parce que les femmes, elles bossent mal, donc le risque, c'est qu'elles... Tu préfères prendre une femme nulle que le mec talentueux peut être problématique ? Demandez-vous de quel côté vous voulez être, là, ça s'adresse aux femmes, aux hommes, quand ça va sortir, si vous êtes proche d'une personne et que vous savez qu'il y a peut-être des comportements problématiques, l'histoire, elle va sortir. Quand on va entendre ce fameux « tout le monde savait, voulez-vous » faire partie des gens qui savaient, mais qui ont continué à bosser, à vivre leur best life, ou des gens qui savaient et qui vont pouvoir dire « c'est pour ça que je bosse plus avec lui ». Regardez, il y a dix ans, ce qu'on acceptait, ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Vous pensez que dans dix ans, on va en être où ? On n'aura plus avancé. Dans dix ans, vous allez être ridicules, ça se trouve. Vous allez faire pitié, en fait. Vous voulez faire pitié ou pas ? Sans la question, vous voulez faire pitié ? Ah là, li là là. Bon, voilà, c'est une fin de vidéo. On se retrouve prochainement pour un autre sujet croustimiam radicalo-féministo en colère. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok, enfin voilà, on est partout. Et sur les plateformes audio pour écouter notre podcast On se tient au jus. Bisous ! Merci, bye !